C'est quand même des agriculteurs qui disent leurs représentants. Donc les agriculteurs sont victimes, en quelque sorte, de cette majorité sur l'Océa qui est représentée, on parlait du nouveau président de la FNSOA. Non seulement c'est un gros paysan, mais il est président également d'une grosse société. Pas forcément la plus grosse, mais on a vu dans la presse il n'y a pas longtemps cette étude sur la Bretagne, qui est vraiment emblématique de ce qui se passe au niveau de l'agriculture. C'est complètement verrouillé, puisque ces gens-là sont en même temps maires de leur village, comme ce monsieur d'ailleurs, etc., etc., donc conseiller départemental éventuellement, régional, il y a les raisons. Moi, je me suis toujours demandé, c'est le premier convainc, c'était quoi les paysans, quoi. Parce que la FNSOA, c'est quand même des paysans. Oui, oui, bien sûr. Tu dis quoi qu'il faut arrêter la PAC ? Non, donc il faut faire une PAC qui soit plus liée à l'emploi. C'est-à-dire qu'au lieu de lier... En fait, aujourd'hui, la PAC, elle est liée à l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la PAC, plus on produit, plus on a une grosse ferme, plus on... En fait, les gros bénéficiaires de la PAC, ça a été les marchands de matériaux. Vous l'avez tous bien vu, les campagnes, les tracteurs sont de plus en plus gros. En fait, les fermes, on ne fait que s'agrandir. Enfin, les exploitations agricoles, on ne fait que s'agrandir. Et pour agrandir ça, on a mécanisé et on est toujours dans cette logique. C'est-à-dire qu'en fait, la mécanisation, elle ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, même sur le plateau Arbechois, là, sur la route du plateau, on croise un tracteur, on n'est pas sûr que ça passe. La route, elle est quand même beaucoup moins large. Et avant, ça n'existait pas, ça. Et les mecs, ils vont dans des champs avec des tracteurs de 300 chevaux qui ne pèsent jusqu'à combien, ils écrasent tout. Même au niveau agroécologique, c'est quand même une catastrophe. Donc, en fait, on est toujours dans cette... Mais en fait, c'est simplement une histoire de marché. Et en ayant une agriculture qui soit aidée à la surface, on permet d'avoir des céréales à des prix très bas pour pouvoir humainter le monde avec ses appareils. C'est le premier que les agriculteurs, c'est des achats de propriétés... Oui, c'est des propriétés autant privants, mais en fait, ça va s'arrêter quand ? Ça va, en fait, chaque année, le nombre d'agriculteurs baisse. Alors, tout à l'heure, vous disiez, en fait, il y a quand même une partie des agriculteurs qui gagne très bien leur vie. Il y a des céréaliers qui sont à des... Il y a des traviers qui ont quand même de très gros revenus. En fait, il y a 400 000 agriculteurs, mais il y en a quelques-uns là-dedans, qui gagnent très très bien leur vie. Après, il y a tous ceux qui sont, un peu comme moi, là, qui sont dans l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils sont dans des niches, ils se démerdent, j'ai guillemets, bon, c'est pas le vrai nombre. Puis après, il y en a beaucoup qui galèrent, alors surtout dans les villages, en fait, notamment dans les villages. Alors après, il y a une spécificité ardéchoise, c'est que l'Ardèche, c'est un pays propriétaire, un département de propriétaire. C'est peut-être aussi un autre département. Mais il y a des départements, en fait, le ferrage est beaucoup plus... En fait, 75% des terres en France sont en ferrage. Et il y a des départements où le fermage, il y a quelque chose de... Comment on appelle la Drôme, c'est Monnaie Courante, en Bretagne. C'est vraiment, c'est une habitude de faire du fermage et tout. Un village très compliqué, c'est un pays de propriétaire. Bon, de toute façon, il y a quand même un super difficile. Alors, ici, on a le problème de ça, mais dans les départements où il y a des grosses exploitations, c'est même pas la peine d'essayer de s'installer, parce que même sur la grande enveloppe comme ça, celui qui prendrait juste le petit, un gros poste là, au bout, on lui dirait, non, 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 tu peux pas le prendre, quoi, parce qu'eux, ils cherchent à s'agrandir. La PAC pousse forcément à l'adressement d'État. C'est logique, puisque le mec, plus il a de superficie, plus il a aidé, donc je ne sais pas ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, sortir de la PAC, de la surface, de la TIF, avec des compensations environnementales et handicap naturel, bien sûr, c'est le seul moyen d'installer massivement, de sortir de cette... C'est un gars qui a investi, qui a une grosse exploitation, bien après, il peut qu'il vende, et pour vendre, il va dire, même si sa marge est faible, il va falloir qu'il ne compense pas au volume, on reste toujours, toujours, toujours dans cette histoire. Souvent, les petites fermes qui vendent ici, qui vendent en milieu et tout, c'est un peu comme ça fonctionne moi, c'est-à-dire que c'est des fermes qui ont très peu de charge, et qui arrivent à relativement bien revaloriser, et qu'il faut l'extrême contre l'opposé. Donc pour revaloriser, en fait, on s'approche le plus proche possible de le consommateur, alors que, en fait, la Révolution verte, et même Edgar Pizzani, qui était le ministre de l'Agriculture à l'époque, maintenant, je suis exécuté pour émis, ça reste déloué, et lui, même après, il a reconnu, dès le début de l'année 2000, il a dit que cette solution-là a donné l'agriculture dans le mur. Parce qu'en fait, ça a vraiment fait que ça, quoi, c'est-à-dire que ça a fait des paysans, c'est des producteurs de matières premières ou plus batterie. C'est la pure des paysans, quoi. Oui, moi, quand même, je garde le nom paysan, parce qu'ils travaillent leur terre, et encore une fois, moi, je suis dans l'idée que ils se sont fait avoir, quoi. C'est pas ce qu'ils ont travaillé, mais ils se sont fait avoir. Mais peut-être après, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont vraiment des propriétaires, mais on est quand même pris dans une espèce d'engrenage. Et une politique, est-ce qu'il vous a dit, ce qui est accompagnement, ou est-ce que c'est que ça le... La sécurité, c'est l'alimentation ? Surtout la remise en cause de la PAC. Ah, la remise en cause de la PAC. Nous, on en a discuté avec... Alors, pas moi, parce que moi, je ne suis pas au national, mais la conf nationale, on a discuté avec le ministre de l'époque du Julien de Normandie. Je vais vous donner la fréquence au Julien de Normandie, quand même. Il a dit que la PAC à l'actif avantagerait des pays comme la Roumanie. Je m'en manque un ? C'est vrai. Voilà. Ils en ont bien besoin, ça. À l'actif. Ils en ont bien besoin, ils en ont déjà pas. Ah, à l'actif, c'est que si on... C'est au lieu de financer à la surface, on finance à l'actif. Donc, en fait, forcément... Donc, il y a pas à l'actif au niveau de la PAC ? À l'emploi. En fait, ce qu'on appelle les UTH, les unités de travail humain, parce que à la fin de la année, tu fais une déclaration en disant, pour produire, il m'a fallu autant d'unités de travail humain. Il y a quand même... La PAC, aujourd'hui, ça correspondrait, si on a divisé équitablement tous les 10 ans, à 20 000 euros par fer. Par exemple, je pousse 1 200. Je suis loin, loin, loin des 20 000, du coup. On est plein, je sais pas, à zéro. Tout le monde, les cultures, on ne touche rien. Donc, il y a... C'est pas une partie des gens parce que c'est des droits, c'est pas tout. Donc, si on favorisait l'emploi, lui, son avis, c'est que nous, après, rencontrent forcément des pays comme la Roumanie, eux, qui ont beaucoup plus d'emplois, allaient toucher les plus grosses et les plus. Donc, voilà, le marché n'est pas le même non plus. Donc, on est vraiment, aujourd'hui, dans le... La seule solution, c'est facile à dire, ça va être difficile à mettre en place, mais la seule solution, ça va être de réussir de sortir cette alimentation des marques. Je ne sais pas me commente quand on sait que, comme vous disiez, il y a le Danemark qui est en Europe, avec les agriculteurs complètement différentes de celles que vous prenez, parce qu'on ne montre pas que les Allemands aussi sont... C'est des agriculteurs qui sont relativement intensifs. Et de toute façon, à un moment donné, la question à laquelle elle va se poser, c'est qu'en fait, on va devoir sortir des pesticides. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas arriver. Ce n'est pas juste un fantasme. Ce n'est pas juste de dire, tiens, nous, on a envie qu'il n'y ait pas de pesticides, mais on trouve ça pas bien. Après 70 ans d'utilisation d'acides de pesticides, on a fait disparaître 70% des insectes. On a une agriculteur qui est trop mortifère aujourd'hui. Donc de toute façon, on a beau ne pas vouloir le faire, on va devoir le faire. Et si on réfléchit à comment on fait, alors aujourd'hui, on a un moment... Et même quand la bio a commencé à bien tourner en temps des années 2010, un peu avant le Covid, les gros industriels ont commencé à se rendre là-dedans. Ils ont des sous à se faire. Mais en fait, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de pervertir le truc. Donc en fait, à un moment donné, on a une agriculteur qui... Enfin, on fait des très gros rendements à l'hectare. Au niveau rendement énergétique, on est minable. Aujourd'hui, pour produire une calorie d'alimentation, on utilise presque trois calories. Alors qu'il y a cent ans de ça, avec une seule calorie, on en produisait dix. Donc on est dans un système qui ne peut pas marcher. Donc ça va et ça va forcer. Oui, il y a de la mécanisation. Les tractors, ça va vite. Et ça va, ça va. Et puis l'agriculture aussi, c'est-à-dire qu'en fait, et l'alimentation aussi, c'est-à-dire qu'en fait, l'agro-industrie, on a une alimentation qui est ultra transformée. par rapport à une époque où en fait, l'alimentation était beaucoup moins transformée. Alors c'était évidemment tout un autre mode de vie. Mais aujourd'hui, honnêtement, les produits frais, c'est pas le plus qu'à le savoir, pas le moins, mais on ne correspond pas à tant que ça de l'alimentation. Il y a énormément de produits transformés. Et à partir du moment où on transforme les produits, on utilise de l'énergie, on utilise de l'endalage, on utilise souvent, il y a des aberrations qui ne sont pas fausses. Les jus de pommes qui sont produits en Normandie qu'on descend en Italie pour les faire presser, qu'on remonte dans un autre pays pour les faire mettre en bouteille et qu'on les ramène à Paris pour les vendre. Ça existe. Tout simplement parce que ça revient à l'achat. Avec les montées de plus de l'énergie, déjà, ça va se... Alors ça, c'est là. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est tellement organisé comme ça. Peut-être. Moi, je ne crois pas que l'économie ultralibérale arrivera à être virtueuse. Je ne crois pas... Ça va se faire de l'Ordendie, quoi. Si, je veux dire, on se trouve une solution pour faire baisser le prix de l'énergie, pour avoir... Je ne sais pas, moi, je suis tout de suite à l'époque, ça. Je veux dire, en général, les entreprises ont des compensations parce que ceux qui utilisent beaucoup d'énergie, ils ont des chèques énergie. Enfin, c'est pas des chèques énergie, c'est des... Il y a aussi, au niveau des ménages, puisque on n'accepte plus d'accorder la même part de budget à l'alimentation que ce serait ce que dans le temps. Donc, tout à l'heure, je montais un peu le projecteur sur les agriculteurs, parce que c'était un équiliseur représentant, mais c'est sûr qu'il est consommateur. Alors, si on acceptait quelque soit notre revenu, très bas revenu, c'est difficile, mais d'augmenter quand même cette proportion... Moi, je ne défends pas ça. Honnêtement, je ne défends pas ça parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut plus d'avoir le loisir, ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup, ça veut dire que... Non, le meilleur moyen... Oui, mais ça s'est lié, du coup. Le meilleur moyen, c'est de sortir l'agriculture des marchés et qu'en fait, l'alimentation soit... Enfin, une sortie de l'alimentation des marchés et que l'alimentation soit comme la santé, c'est un droit fondamental. Je pense que c'est partie de la santé. On est nourris, on est nourris par rapport à la plus-value du travail qui cotise à terminer de nourrir comme on fait pour la santé. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et en plus, ça fait des économies en plus certainement à la société sociale. Il y aurait moins de... Alors, c'est ce qu'ils disent à tout le monde. Ce qu'on soit Bernard, le Pétain, lui, il n'y a plus 150 euros tôt. Alors, bon, 150 euros, parce que mon père d'Arnaud, il n'y a rien à foutre, à mon avis. C'est peut-être le prix d'une fourchette. Il déposera la tour d'argent. Mais où on transparne en fait ? C'est ce qu'ils disent. Ils disent... C'est ce qu'ils disent. Il n'y a pas de prédoxion ou d'autres mots ? Si, si, ça peut être qu'ils disent qu'est l'assiette de cotisation, les salaires ou la valeur ajoutée de l'entreprise. Ça correspond à 8% de la valeur ajoutée du pays. Alors, c'est certain, c'est un coût, mais... Oui, mais en pratique, c'est les entreprises qui... Là, c'est la question. Oui, c'est justement ce débat citoyen qui est aujourd'hui sur la place. ça va... C'est bien, le coût normal, ça. C'est un coût, c'est un coût, c'est un coût, c'est un coût. 8% ? Mais 8% de la valeur ajoutée des endroits, c'est le coût d'un coût. Oui, c'est le coût d'un coût. C'est le gain que font les entreprises entre... Est-ce qu'elles transforment ? Et puis, si on a une besoin à l'eau pleine, si on mange sainement, on réduira la santé. On réduira la santé. Donc, le coût s'amplique est... On réduira la santé, on va réduire aussi surtout l'impact écologique qu'il va y avoir. C'est peut-être ça aussi que c'était intéressant à chiffrer. Oui, tout à fait. Je ne sais rien, ce serait quand on regarde, parce que ça pourrait te permettre... A 150 euros, c'est par personne. Par personne, c'est... Et ça permet à toujours de se nourrir. C'est vrai que c'était de courant et de ne pas forcément faire travailler la justice pharmaceutique. Et on sait que l'impact était là dans l'économie. Dans le vitalisme. Mais vu que c'est... Je pense que ceux qui contrôlent un peu tout ça savent que, notamment Hongdov fait partie de Bayer, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, leur but, eux, c'est de toujours avoir un équilibre. Ce que je dis, c'est avec des pincettes, c'est ce que j'observe. C'est qu'en fait, il y a un système qui est mis en place. Pour ça, comme vous le disiez, une grosse partie de l'agro, elle sort des gros supermarchés, de l'agriculture qui n'est pas du tout en phase avec une vision humaine, je dirais. Et je pense qu'ils se sont organisés pour mettre en place un système de santé qui permette un revenu un revenu financier important pour pouvoir maintenir l'euro. Oui, ça, je suis bien d'accord que le sujet dit tout à l'heure, quand on représente ça au gouvernement, ils ne vont pas me dire... Voilà, ils ne vont pas me dire OK, allez, on se trouve. Non, mais c'est véritablement une... Oui, mais bon, la sécurité sociale de la santé, ça s'est construit comme ça. Car au début, ça a été... En fait, alors moi, je peux vous dire comment, mais de 1946 à 1967, ça a été géré de manière assez vertueuse, c'est pas ça ? Oui, oui, c'est ça. Mais très rapidement, ça a changé de système de gestion. Le système de gestion a été impacté. Au départ, il y avait vraiment de l'argent qui était presque sorti de tout. Et très vite, la gestion, même la gestion de ce pognon, le gouvernement a commencé à avoir son mot à dire. Et c'est là que c'est parti de travers. Après, dans les conseils d'administration de la sécurité sociale, ça a changé, on a changé les têtes. Et c'est devenu de plus en plus le MEDEF, maintenant, il faut être pas droit. Et donc forcément, eux, ils sortent un travail. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est dans une situation quand même d'urgence. Et si on veut sortir, si on veut sortir l'agriculture des pesticides, et assez rapidement, ça ne sait pas se dire... Aujourd'hui, on nous dit, ouais, on va faire ça sur 30 ans, machin, et puis, chaque année qui passe, on se dit, qu'est-ce qui s'est fait ? Rien. Ils utilisent quand même toujours plus de pesticides chaque année. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas de système de pollueur-payeur ? Non, et même, ce serait quand même solution, je crois. Parce qu'ils finiraient par trouver la solution de payer, parce que ce serait répercuter. Ce serait pas un problème. Ce serait répercuter. la seule et unique solution, c'est véritablement de sortir ça des marchés, de mettre en place un système comme ça. Et c'est à nous, citoyens, on n'est pas beaucoup, c'est quand même à nous, au moins donné, de se poser la question de comment ça peut se faire et que ça rentre dans nos têtes et que ça finisse par arriver. Et c'est une solution qui est tout à fait. Les gens, les gens, les gens ont bien pas dit, c'est sûr que le capitalisme, on peut plus enlever. Ça, c'est une limite, on est en train de faire souvent le communisme, mais je crois que le capitalisme est pire encore. Non, mais juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le fait, moi, je suis assez d'accord, c'est surtout que la part de l'alimentation, dans le budget, le fait qu'elle soit aussi réduite, de toute façon, ça mène d'autres solutions aussi. Quand tu vois que aujourd'hui, tout ce qui est en lien avec le recyclage des textiles, qu'on n'arrive même plus à recycler, c'est une solution énorme, tout ça, est aussi lié au fait d'avoir de l'arrivée, d'avoir une plus grande part pour acheter du jetable, des fringues, du jetable, tout autre chose. Oui, on veut des loisirs, mais on a quand même des loisirs. Finalement, souvent, les loisirs qui sont les moins chers peuvent affecter l'environnement aussi, c'est souvent en lien. Est-ce que c'est si grave de dire que... Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut passer par là, par juste une prise de conscience, qu'il faut dépenser... Comment faire prendre conscience aux gens ? Je veux dire, aujourd'hui, les gens, ils savent qu'il y a un problème de réchauffement climatique, tout ça, ils le savent, même si... Alors la solution, c'est de se dire une meilleure répartition des revenus. On peut imaginer que si tout le monde avait un meilleur salaire, plus équilibré, les gens, mais est-ce que les gens, plus de temps, ils achèteraient, ils mettraient l'argent ? En fait, l'alimentation, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a commencé à faire baisser le prix de l'alimentation, c'était pour donner aux gens accès à des tas de choses. Et il y a des choses qui ont augmenté, notamment l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est que ça devient des charges en plus incompressibles. Alors si tu as un loyer de 700 euros par mois, tu as un loyer de 700 euros par mois. Si ta facture d'électricité augmente, c'est pas sur le loyer que tu vas pouvoir baisser, c'est sur la bouffe. Parce que l'alimentation, ça, ça peut, vous voyez, on peut trouver moins cher. Donc, moi, je ne peux pas... On a beaucoup réfléchi à ça, mais moi, je ne vois pas comment... Ou alors, il faudrait obliger la main, c'est-à-dire, ben voilà, que tous les paysans dans le jeu, tous les producteurs dans le jeu, la bouffe devient plus chère, mais, honnêtement, je ne pense pas que ça fonctionne. Il faut véritablement réussir à sortir de l'alimentation du marché. Ça peut paraître qu'il y a une solution. Il n'y a pas... Oui, c'est pas... Oui, parce que la sécurité sociale, c'est à l'issue de la guerre, donc c'est clair qu'il était temps de mettre des choses en place. Là, il y avait eu quand même tout un tas d'initiatives locales avant la guerre qui ont amené... C'est la crise environnementale qui peut être le... De toute façon, ce n'est pas une crise environnementale parce que ce n'est pas que l'environnement, c'est une crise environnementale dans cette globalité. En fait, on est quand même dans une situation... On appelle ça comme on veut. de la crise environnementale C'est la crise environnementale qui peut être la crise environnementale qui peut être le... qui peut être le... C'est la crise environnementale